Vous êtes-vous déjà demandé quel intérêt pouvions-nous avoir à serrer les mains de nos interlocuteurs en entreprise, une coutume en vérité typiquement française ? Enfin, quand j'accompagnais mon père qui était chef d'entreprise, je le voyais serrer les mains des clients, des fournisseurs, des salariés mais aussi du banquier, de concurrents et même parfois de personnes que je savais peu aimables avec lui. Par mimétisme, je tendais la main et serrais la leur. Mon père me disait alors en aparté, dans les relations professionnelles, c'est essentiel d'établir un contact avec l'autre pour ensuite mieux communiquer avec lui. Par expérience, j'avais retenu combien le contact physique était essentiel pour distinguer et séparer l'autre de soi, que ce soit certes dans notre vie quotidienne mais aussi et surtout dans nos activités professionnelles. Et pourtant, aujourd'hui, le contact physique n'est plus aussi évident, a fortiori après la longue période de crise sanitaire. Nous sommes nombreux dans nos structures à éviter de serrer la main aux autres, au mieux on fait des checks et des sourires et des hello à l'américaine quand on n'est pas caché derrière nos écrans d'ordinateur avec des mains virtuelles qui montent ou qui descendent au gré de nos prises de parole. Or, le contact de la main mène au tact du mot. Pourquoi pouvons-nous affirmer cela ? Deux choses peuvent être avancées. Premièrement, nos mains pensent avant même notre cerveau. Les philosophes tels que Aristote, Descartes, Heidegger, Merleau-Ponty ou encore Derrida se sont d'ailleurs beaucoup intéressés à ce sujet. De leur réflexion, on sait que la main entretient une proximité forte avec le langage. Et même si nos entreprises se caractérisent malheureusement de plus en plus par le « sans contact », rappelons-nous que la main permet une infinité d'expressions de même niveau que celle de la parole. Deuxièmement, le toucher des mains est un canal d'apprentissage précieux. En effet, par le toucher de la main, on peut transmettre du courage, du réconfort, de la puissance et de la douceur aussi. En outre, la main ressent si l'autre est rassuré ou rassurant, fuyant ou engageant, ferme ou mou, actif ou passif. Ce contact de la main peut ainsi nous conduire à choisir intuitivement des mots différents. De plus, quand il s'agit de personnes familières, et sous réserve que cela ne soit pas un geste machinal dénué de conscience. Le contact de la main permet de discerner très rapidement si la personne se porte bien, si elle est soucieuse voire malade. Cela fait écho à ce qu'explique la psychologue Charlotte Wolff qui décrit la main comme un « sismographe » des réactions affectives. Même si le respect de l'intimité de l'autre est de mise, cette connaissance sensorielle peut réellement nous aider dans nos relations en entreprise à choisir nos mots avec tact et avec le doigté nécessaire au bien-vivre et au bien-être ensemble. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un dans vos activités professionnelles, tendez-lui la main et n'hésitez pas à ouvrir pleinement vos récepteurs tactiles pour communiquer et apprendre de lui avec et sans mots. Sous-titrage ST' 501